Et avoir les meilleurs atouts pour devenir le meilleur Gizmo du monde, alors vous êtes au bon endroit. C'est parti ! D'abord on va passer par son outil spécial, il s'appelle rebond, 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 avec l'attaque aérienne spéciale de Gizmo. Celle-ci pour rebondir sur son pop-corn et son jouet, et finir par les exploser immédiatement. C'est une bonne chose je trouve comparé aux autres atouts qui ne font strictement rien, à part en 2v2. En 2v2 je vous conseille de l'étreinte de pouvoir, lorsqu'il est utilisé par un aller les attaques chargées de Gizmo, il se charge beaucoup plus rapidement, mais sinon la danse je l'ai testé. C'est nul, c'est comme le mini bisou de Bugs Bunny, ça arrive vraiment genre 3 secondes pour le nombre de choses qu'il faut lui mettre dans la gueule. Je crois que c'est 12 trucs de musique qu'il faut lui mettre dans la gueule, ça ne vaut vraiment pas le coup. Vraiment, à part si le taux de danse est amélioré au fur et à mesure, là malheureusement c'est pas du tout opti. Je vous conseille de l'étreinte de pouvoir pour le 2v2 et rebond, rebond, rebond pour le 1v1. Un atout, ça sera un atout vert, un atout qui s'appelle trigonométrie tasmanienne, votre équipe reçoit 15% d'influence directionnelle en plus. Je trouve que Gizmo est super bien, mais il est un peu lent pour tout ce qui est un peu rapide et tout. Donc ouais, il est vraiment un peu lent sur les attaques, donc je pense que trigonométrie tasmanienne, lui il va super bien, 15% c'est énorme. En plus si vous le jouez en duo, c'est 25% si vous le traliez là aussi, donc voilà, trigonométrie tasmanienne c'est à mettre dans vos carnets. Le prochain lettre sera c'est pas fini les amis, l'éjection d'un ennemi non loin de la zone d'explosion a pour effet de repousser l'assaillant vers le centre de la cave. Je trouve que Gizmo est un peu comme Taz, il faut vraiment aller chercher les amis en dehors. Et Gizmo voilà, il a beaucoup de choses pour remonter, comme le parapluie ou alors l'attaque vers le haut. Mais je trouve qu'il manque un peu et du coup le c'est pas fini les amis est vraiment optionnel. Vous pouvez en mettre un autre, je vais vous conseiller d'autres atouts après, il n'y aura pas que 3. Mais voilà, celui là je trouve qu'il est important, pour 150 piètes vraiment il vaut le coup. Le prochain sera aussi un atout rouge, sera un coup de poing de l'espace. Votre équipe inflige 5% d'augmentation de dégâts avec les attaques au corps à corps aériennes. Aérienne c'est vraiment son point fort et je trouve que ça fait pas assez d'attaques, donc 5% en plus. C'est pas mal, vraiment on peine, j'avais eu ce débat dans les commentaires avec un abonné. Il manque vraiment du tas d'attaques, c'est très compliqué de tuer avec lui, que ce soit en l'air ou au sol. C'est très compliqué de tuer avec lui parce que c'est un support néanmoins, c'est pas un cognueur. Mais voilà, un autre atout qui est super bien, sera un atout bleu, c'est Souplesse Cartoonesque. Votre équipe reçoit 20% de réduction de la vitesse de rebond sur et contre le mur. 25% de réduction, c'est votre allié là aussi en duo. Je parle aussi en sol et en duo. Là c'est cool parce que Gizmo c'est un peu comme Morty, il est très léger et du coup pour le manoir ou pour autre chose, t'as juste à mettre un spike, il va direct crever, juste à mettre un down, il va direct crever. Enfin toutes les attaques vraiment qui attaquent vers le bas. C'est dévastateur pour Gizmo, il est très léger donc voilà, Souplesse Cartoonesque c'est à prendre. On avait parlé avant, un peu avant dans la vidéo, il peine un peu à tuer en l'air et du coup c'est pour ça qu'il faut mettre Mort vertical. Notre équipe inflige 5% de dégâts supplémentaires avec les attaques qui renvoient les ennemis vers le haut. Il y a aussi cet atout pour direct percutant, c'est horizontalement. Donc là je pense que vers le haut est beaucoup plus sympa. Vraiment, je trouve que Gizmo c'est vraiment un personnage qui est vraiment en l'air. Il est marqué comme hybride mais je pense vraiment qu'il est en l'air. Les attaques sont puissants, il le grabe à moitié, il le balance. Donc vraiment, limite mettez ces deux attaques si vous pouvez. Et le dernier sera bien évidemment, à chaque fois il est là, c'est tant de chiens. Notre équipe reçoit une vitesse de projectile augmentée de 20%. C'est l'un des meilleurs atouts je trouve. Je trouve que le triple saut il n'en a pas besoin mais là vraiment tant de chiens. Beaucoup de projectiles, il peut mettre les notes de musique, il les met dans le popcorn, direct le jeter avec l'air. Je trouve que c'est super bien. Meilleur atout, il ne bouge pas à 150. Il est optimisé, il est direct, c'est calé. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager comme d'habitude. La vidéo était à titre informatif sur les atouts. Je ne suis pas le meilleur joueur Gizmo. Les atouts, j'ai assez d'expérience, j'ai environ 200 heures sur le jeu. Je pense que j'ai assez d'expérience pour reconnaître les atouts. Les atouts sont à ne pas négligés. Et voilà. Bye.